Trois messages phares. Premièrement, il s'agissait de les remercier pour la réussite de notre conseil national le 10 novembre passé. Ce sont ces leaders qui ont fait le travail de fourmis et qui ont permis cette mobilisation que nous avons eue. Donc, il était temps de les remercier, de les revoir pour cette activité. Le deuxième message phare, c'est de faire la restitution du congrès de Parako. Comme vous le savez, on était du parti FRED, Force républicaine engagée pour le développement. Donc, à l'issue de notre conseil national du 10 novembre, nous avons décidé de participer désormais au Bloc républicain. Et ce bloc est né officiellement le 8 octobre passé. Donc, il fallait revenir voir ces leaders pour porter de vive voix, faire le point de toutes les résolutions issues de ce congrès et prendre aussi l'engagement de travailler pour la réussite de ce parti au niveau de la deuxième. Nous avons aussi profité de l'occasion pour présenter le logo de notre nouveau parti, que le cheval gaillant dans une république verte pour le développement durable. Donc, nous avons tous pris l'engagement cet après-midi de travailler pour que les différentes échéances électorales soient gagnées par ce parti républicain qui est désormais notre maison. Troisième élément fort, c'est le lancement de l'installation des différentes cellules de base de notre parti. Et l'engagement est pris par les leaders que chacun, arrivé au niveau de sa base, puisse commencer ce travail dès aujourd'hui même. Voilà, en suivant les éléments, les éléments majeurs que nous avons discutés. Dans vos différentes questions, ils ont souhaité que vous soyez la tête de l'ice pour réaliser ces conditions. Quelle a été votre réponse à leur encontre ? C'est vrai, vous avez suivi la préoccupation majeure de ces leaders du bloc républicain. C'est que ma modeste personne soit la tête de l'ice. Et vous avez suivi aussi, aujourd'hui nous sommes dans un grand ensemble. Et que toutes les décisions seront prises ensemble. Les différentes parties prenantes, en son temps, ces questions seront vidées. Nous, notre lettre motive, c'est de travailler pour donner les trois députés de la dixième sélection au président Patrice Attana-Talon. Que ce soit moi, que ce soit une autre personne, notre défi, c'est que les députés qui seront élus à l'issue des élections de 2019 soient députés républicains. Je crois qu'il a fait un compte-rendu fidèle, effectivement, du congrès du bloc républicain qui s'était déroulé à Paracour le 8 décembre passé. Et je crois qu'il nous a invités pour nous faire le point. En invitant, je crois que, les quatre arrondissements de la commune, c'est-à-dire de Wessé, pardon de Wessé, et qui sont les quatre arrondissements de Wessé, et qui sont les quatre arrondissements de Wessé, et qui sont les quatre arrondissements de Wessé. Et chaque arrondissement est représenté par au moins 20 personnes. À l'issue de son intervention, je crois que tous les participants ont eu à poser, ça a dit, quelques questions. Donc, le docteur Wouallet a eu et à, ça a dit, satisfait ces gens-là. Nous sommes tous rassurés que nous sommes tous républicains et partout. Le besoin va se faire sentir, on doit s'autoproclamer. Et nous sommes porteurs d'un message comme quoi, on doit avoir le cœur tranquille pour faire un travail serein, parce qu'il y a grand-chose à faire. Il y a beaucoup de travail encore devant nous, si tu vois, qu'avec l'installation des cellules de base et des autres arrondissements, comme ce fut le cas à Kibor. Et en dehors de ça, je pense qu'on avait tellement d'inquiétudes par rapport au positionnement. Et sur un certain nombre de choses, c'est vrai, on s'est dit que le national est en famille. Nous avons réussi quand même à dissiper ces zones d'ombre par rapport au sujet de nos inquiétudes. On souhaite qu'il soit comme en tête de lice et encore élu député, pourquoi pas être président aussi, à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !